...à isoler l'élément d'une phrase mélodie, de mélodie, à partir duquel elle va concevoir à tenter construire différents éléments qui vont permettre à cette forme d'évoluer le temps. Pour évoluer le temps, il faut désinvoluer l'élan, non l'espace. Pour résoudre cette question, Vicky Gling et Hans Richter vont essayer de trouver une solution pour faire un script, un roteur du film, pour comprendre comment est possible de imaginer les formes qui se développent dans le temps. Ils vont faire sa partitura, un peu comme les musiques qui sont écrivés. Et ici, dans cette page, vous pouvez voir un travail de Vicky Gling, où elle est à la désigne, comme Hans Richter, un pédace, un rôle de papel qui est à la façon dont elle est desenvolvida, progressivamente, pour entendre comment cela peut se transcrire dans le film. La question est aussi importante de voir que elle est à la relation entre la musique et le film, a partir de la notion de la mélodie. Et pour elle, la mélodie signifie que c'est plus une chose qui a fait avec la transformation ponctuelle d'une ligne, que c'est une question rítmique. comme vous pouvez sentir ou appréhender vraiment, ce qui est important pour elle est de tenter de ajouter différentes lignes mélodiques pour faire, pour donner la notion d'un accord et pour donner la possibilité d'entendre que c'est une réunion de force qui va construire la forme et se développer. Il va aussi faire une chose qui est typique que nous faisons quand nous écoutons la musique et quand nous commençons à entendre comment la musique est fonctionnant, nous pouvons anticiper le développement de toute la mélodie ou de la ligne thématique. Só ici, progressivamente, faire la répétition de la même ligne, pour le fait qu'elle apparaître deux fois, trois fois, quatre fois, et le dessin comme un angle, vous savez qu'il n'a pas besoin d'un moment que elle n'a pas besoin de montrer le dessin entier, c'est suffisant de vous indiquer et vous pouvez commencer à anticiper. ce n'est pas une manière de construire différemment le film à partir d'une structure musical. C'est vrai que, quand vous léz une nouvelle ou vous assistez à un film policial, vous pouvez anticiper ou résoudre l'énigme, mais pas de la même manière. C'est un peu différent parce que vous allez utiliser l'argument psychologique. ici, c'est la façon dont elle a été présentée, et comme elle a été présentée ou se desenvolve, comme vous pouvez re-encontrer ou faire et anticiper avec le cinéaste ou avec l'artiste au futur des environnements d'elle. Donc, cette est une manière. La seconde manière est de se focaliser sur le rythme. au Viking et au Bilinge non est tant intéressante qu'elle est liste, non est la question qu'elle le préoccupe. Merci.